Je suis Marie de Maricourt, je présente le film « Je fais ou tu me dis » dans la section « Génération ». Le film met en scène les désirs d'une jeune femme en situation de handicap qui cherche à se révolter pour atteindre l'espace de liberté qu'elle cherchait. Sarah ? Sarah ? Bonjour, bienvenue à l'Université 30 seconde Tudy Award. Je suis Jean-Bourg Bouvac et je suis ici pour discuter le film « Dressed for Pleasure » avec le directeur Marie de Maricourt. Bonjour, bienvenue au festival. Est-ce que c'est la première fois à la Berlinale ou est-ce que c'est la première fois à la Berlinale ? J'ai eu l'occasion de montrer un autre film, donc au métrage précédent déjà dans « Génération » il y a deux ans, qui s'appelait « Le Chinou Miaou Miaou » et qui traitait aussi de la sexualité et du handicap. Donc oui, je suis déjà venue une première fois à la Berlinale. Je suis déjà venue ici quelques années avec mon premier film « Le Chinou Miaou Miaou » qui a déjà parlé de la sexualité et du handicap. Donc oui, je suis déjà venue ici. Je suis très heureuse de revenir et de pouvoir présenter la Suisse du travail dans la même section. Donc oui, je suis très contente d'être là de nouveau. Je suis très heureuse d'être ici et de présenter mon deuxième film, qui est dans le même thème mais différent. Oui, je suis heureuse. Oui, nous avons un héros très rebellieux dans le film. Pourquoi est-ce que c'est ce qui se passe pour parler de ces histoires ? Et comme tu l'as dit, est-ce que c'est similaire en certaine façon à votre film ? Peut-être parce que j'ai choisi le cinéma comme médium et après vient l'histoire. Je ne saurais pas parler avec un autre médium, je pense juste avec les films. Donc après il y avait la question de faire plutôt un documentaire plutôt qu'une fiction. Mais je trouve un espace de liberté vraiment plus grand dans la fiction. Et les films ne sont pas tout à fait naturalistes. Alors j'ai préféré décoller un petit peu la réalité pour vous montrer cette situation plutôt qu'être dans une confrontation très stricte à la réalité. Oui, c'est vrai. Donc mon médium est cinéma. Il y a toujours été. Donc j'ai commencé avec ce médium et puis j'ai eu une histoire. Donc j'ai travaillé avec ce médium. Il y a eu la question de faire un documentaire et pas une fiction. mais j'ai ressenti plus de liberté dans la fiction. Parce que j'ai pu prendre la réalité et l'encontrer au décollé. Et l'encontrer. Et je n'ai pas essayé de faire des films très naturalistes. Je suis juste venu de la réalité et de l'encontrer. Même si les films ont un ancrage de l'écriture vraiment dans le réel. Même si les films et les histoires sont très rooted dans la réalité. Fiction est ma chose. Merci. Donc, dans le centre de ce film, il y a une jeune femme handicapée qui explique son sexualité. Et comme vous l'avez dit, le film précédent a un sujet similaire. Qu'est-ce qui t'intéresse à ce aspect particulier de l'entraînement handicapé et la sexualité ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Qu'est-ce qui t'excite ? Comment tu as été amené à travailler le handicap et la sexualité ? Ça a été un long chemin parce que j'étais partie pour le premier film autour de la stérilisation non forcée. Il y a eu beaucoup de cas de stérilisation forcée pour le handicap. Ça m'a semblé très révoltant, presque inacceptable de nos jours. Et puis, finalement, petit à petit est né l'autre film, Les Chinou Miaou, avec cette révolte de résidents après l'annonce de la stérilisation d'une jeune fille. Et après ce premier film, j'avais envie de continuer, pas pour faire une copie ou une suite, mais peut-être pour interroger d'autres situations autour de la même problématique. Donc, c'est une longue journée. Il y a eu un temps que j'ai travaillé sur ce sujet. Ma première idée était de la stérilisation. Il y a encore beaucoup de cas dans beaucoup de pays, et je pense que c'est pas acceptable. Donc j'ai fait le premier film sur ce sujet. Et après ça, après Oléka's Meou Meou, je ne voulais pas copier ou faire une suivante. Je voulais juste aller un peu plus loin dans cette question. Je vois. Je vois. Donc, la main protagoniste est en train d'autres autorités, dans la façon dont elle est contre ses parents. Et aussi, il y a un aspect fort de kink à sa sexualité et ses désirs sexuels. Peux-tu parler un peu de cette relation de pouvoir ? Parce qu'elle joue beaucoup avec les structures de pouvoir dominantes. Et puis, elle a aussi ces désirs et fantaisies. Peux-tu expliquer un peu la relation entre les deux ? C'était presque symbolique. Je voulais parler de l'émancipation de Sarah, de son personnage, à travers son émancipation sexuelle. Et en fait, elle trouve dans les jeux et les pratiques érotiques l'espace de liberté qu'elle désirait. Donc, ça me semblait intéressant d'utiliser la sexualité pour parler de son émancipation personnelle. OK. C'est plus une question symbolique, icônique. J'ai utilisé la sexualité de Sarah pour parler de son émancipation à ses parents. Et donc, dans les jeux, dans les jeux et les jeux, dans les jeux et les jeux, elle trouve sa liberté. Donc, je pensais que c'était plus intéressant de parler de l'émancipation à travers son émancipation. Oui, c'est vrai. Elle est toujours une très forte et amoureuse dans le film. Elle est très indépendante, avec une très forte opinion, avec une très forte voix. C'était important pour toi d'avoir une très forte voix dans le film ? Oui, oui, c'était vraiment une envie de départ de construire un personnage féminin fort, indépendant, qui va vers ses désirs. Et ça me semble important de nos jours, quand on voit peu de personnages féminins qui vont dans ce sens-là. Donc, oui, il y avait vraiment, dès le début, l'analysicité d'avoir ce personnage central, qui est une femme et qui, elle, va quand même prendre en charge ses désirs et elle est l'opéra. Oui, c'était vraiment une envie de faire un personnage féminin fort, qui a des désirs et va vers ses désirs. Parce que je pense que aujourd'hui, il n'y a pas assez. C'est toujours très important de travailler sur ça et de créer ces personnages. Oui, et on le autre end de ce film, nous avons une autre très forte femme, une autre très forte femme, un personnage transgénérale. Et je pense que c'est très important que dans le film, on peut voir des personnes et transgénérale des personnes représentent en un très naturel, un très natureliste. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimiez vraiment pour avoir ces personnages ? Oui, oui, ça me semblait important. Déjà, j'avais envie de juxtaposer ces deux personnages qui partagent une forme de vulnérabilité dans leur rapport à leur corps. Ça me semblait intéressant. Et le personnage transsexuel, ça me semble aussi bien qu'on ait ces personnages dans des films qui ne traitent pas particulièrement des questions de transsexualité ou transgenres. Et il me semble qu'il faut qu'il y ait plus de personnages transgenres dans des films qui ne tournent pas forcément autour de ça. Mais il y avait vraiment aussi l'envie de mettre à côté ces deux personnages. Oui, c'était important pour moi d'avoir deux personnages ensemble dans ce film qui partagent les mêmes weaknesses de comment ils ont fait leur corps. Et aussi, le personnage transgenre était important pour moi de mettre ce type de personnage dans un film qui n'était pas seulement ou non sur ce sujet. C'est le sujet, mais ce n'est pas le sujet. c'est très important que nous allons dans cette direction. Et je voudrais ajouter que c'est important que transgenres joueurs 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 us ne pas – autotipico. – Donc c'est mon prochain me convint mä ieraire mon personnage joueur 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 mais ai pas quelque chose potensаны c'est ce que tu as vraiment aimé et que tu as vraiment aimé. Et c'est quelque chose que je fais souvent dans les films, c'est plutôt aller chercher des gens qui sont directement concernés. Angélique est une jeune femme en situation de handicap mental. Pour le besoin du film, on avait besoin d'un personnage handicapé physique. Donc on a travaillé ça avec elle. J'étais très intéressée de travailler avec des gens, pas forcément comédiens, mais qui puissent aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes leur propre expérience. Oui, c'est quelque chose que j'ai aimé, c'est de travailler avec des gens qui étaient concernés les problématiques du film et de ne pas aller chercher des acteurs qui ont probablement fait quelque chose de bien, mais ce n'était pas intéressant pour moi. C'était bizarre de demander un acteur de recréer quelque chose que les gens avaient dans eux-mêmes. Donc pour aller chercher à ces gens, c'était une journée intéressante. Et Angélique, qui joue Sarah, est une personne mentale et nous avons travaillé avec elle pour jouer avec la partie de la partie physique. Et le processus de recréer et de travailler avec ces personnes, les non-acteurs, est très intéressant. J'étais aussi demandé si vous avez touché cette culture de l'esprit dans le film, dans une manière très particulière. Et je me suis demandé comment ça reflète votre propre pratique, en tant que réalisateur. C'est déjà pas une question de choix, c'est déjà une question de production, d'argent. On a peu autre chose, on fait les choses vite. C'est des films qui ont été faits dans le cadre d'un cursus scolaire, donc avec peu de moyens. Du coup, j'ai une équipe très, très, très polyvalente. La preuve, Fanny fait la traduction pour moi aujourd'hui, alors que c'est ma chef opératrice. Aussi parce que j'aime bien travailler avec la même équipe, je suis assez fidèle et quand ça se passe bien, j'aime bien continuer avec la même personne. Peut-être travailler de façon presque familiale pendant le tournage. Pour ce film, on a tourné dans une maison, dormi avec toute l'équipe et les comédiens dans cette même maison. Et presque les acteurs faisaient presque le décor, la vaisselle. Il y avait vraiment une ambiance presque familiale. Et oui, ça me semble importante vraiment qu'il y ait quelque chose d'humain, qui se passe sur le tournage. Oui, certainement. Mais ça a commencé avec une nécessité, comme probablement beaucoup de nous, de la production. Et ça a été fait dans une école. Nous sommes tous très multitaskés. Je suis le GOP et je fais la traduction, et c'est fun de faire ça. Je suis très loyale, et j'aime travailler avec les mêmes personnes. C'est pour créer une structure familiale. Et aussi, par exemple, nous avons travaillé dans une grande maison, tous les acteurs, tous les acteurs. Les acteurs faisaient des dishes, par exemple. Et nous avons tous joué ensemble, et nous avons une expérience ensemble. Et je pense que c'est plus humain, en quelque sorte. Oui. Nous avons aussi parlé des deux principaux personnages, qui sont concernés avec ces issues qu'ils portaient sur le screen. Mais nous avons aussi vu qu'il y a un groupe de amis, qui vient dans la photo. C'est un groupe très diversifié, avec beaucoup de personnes queer. Est-ce qu'ils sont aussi de la communauté ? Ils demandent si le groupe d'amis qui viennent à la fête, s'ils font bien partie en vrai de la communauté QF ? Ça dépend. Il y a une partie qui était des figurants, avec qui on a retravaillé les costumes, etc. Et une partie, oui. Par exemple, on a travaillé avec Karen Jessman, qui est une femme transgenre, qui fait du pony-play. Donc elle, ça dépresse presque le jeu érotique. C'est presque quelque chose de spirituel pour elle. Une façon de se dépasser, une façon de se... Enfin, voilà. Et on a travaillé aussi avec deux personnes qui pratiquent le dog-play, qui sont venues avec leurs propres costumes, etc. Et un peu pareil que pour les deux personnages principaux, ça me semblait important de faire appel à des gens qui pratiquaient et qui viennent avec leurs propres costumes, leurs propres mondes, univers, jeux, etc. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des figurants, je ne sais pas le nom pour ça. Il y a des acteurs qui viennent, et on a travaillé sur les costumes et tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, par exemple, Karen Jessman, qui fait des pony-plays. Elle est une trance. et pour elle, c'est plus loin de la sexualité, c'est plus de la spiritualité. Et aussi les deux dog-plays, qui sont deux personnes qui sont part d'un groupe au nord de France, et ils viennent avec leurs propres costumes et tout. Et c'était, avec les deux personnages, c'est très intéressant de travailler avec les gens. C'est leur propre réalité. c'est la partie, c'est le personnage. C'est nicer. C'est vrai, ça donne une très particulière à une action. Et c'est vraiment une très spéciale la situation de l'il y a très spéciale. C'est avec cette situation. Jules Washington. J'ai aussi intéressé si on voit une opposition entre toutes ces personnages qui sont les personnes, notamment Sarah, et les parents, qui sont l'autre côté de la veille du spectateur. Et ils veriennent plus moins heureux que toutes ces personnes. Est-ce que c'était une réversation délibérée de ces deux mondes ? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'autre côté de ce portrait dans le cinéma. Hummm, qui veut que les queers sont les plus joyeux, plus heureux. Oui, qui a inversé le monde du cinéma. Oui. C'est aussi que je construis les films un peu comme des contes, en tout cas pour ces deux derniers, avec des personnages presque fonctionnels, presque stéréotypes. Les parents bourgeois, c'est presque symbolique. C'est pas de temps pour taper sur la bourgeoisie, c'est pas le but du film, c'est vraiment... Ils définissent le cadre, la structure du film, pour que le personnage puisse évoluer, faire le trajet. Hummm, mon opinion personnelle est que, oui, je pense que les gens s'amusent plus dans un milieu queer peut-être dans le milieu hétéronormatif, très serré, avec... Je sais pas... Oui, je pense que c'est vrai, mais... Voilà, t'arrives pas bien ? Hummm, euh... Oui, euh... Sorry. I can't read myself. Oh, yeah. I construct my movies as trails. So, most... A lot of characters are constructed as very iconic, symbolic, stereotypical. And, for example, the parents are very bourgeois, but it's not that I'm against bourgeois or that I'm hitting on them. It's just that they construct the narratives and they construct the other characters, too, as an opposition. And, yes, my own opinion is that we're having more fun in the queer world and more than probably in the heteronormative world. That's my own opinion. Yeah, but, I mean, that's something that really shines through the film because it's a very fun film. It's very celebratory of queer desires, of sexuality. It's super empowering, as well. And I think it will be very empowering for a lot of people, especially maybe for a younger generation. Do you think that it's important that a younger queer community would have films like this to see, which is, like, about the positive aspects of their difference from the norm? Oui, je pense que c'est important. Peut-être moins que la jeune génération, qui est peut-être plus habituée, qui est peut-être plus ouverte, qui est peut-être... Alors, peut-être non, c'est pas directement pour la jeune génération. Après, oui, ça me semble important de proposer des films qui ne soient pas uniquement dans quelque chose autour de la sexualité difficile, la sexualité laborieuse, triste, etc. J'avais envie de montrer peut-être plus quelque chose de joyeux, quelque chose de... Oui, qui donne la pêche, qui donne envie. Oui, mais probablement pas seulement la jeune génération, parce qu'ils sont probablement les gens qui sont déjà open et plus tolerant à ça, plus que les jeunes. Mais oui, c'est important pour moi de parler de la sexualité en façon qui est joyeux et heureux, parce que la plupart du temps, c'est difficile, c'est triste, c'est tout... Je me suis ajouté quelque chose de la froid, c'est toujours très difficile, et je pense que c'est intéressant de parler de ça en un plus heureux. Donc, le film se passe en nature, et tout le monde est vivant, et c'est une très pêcheuse et très heureuse. C'est une scène très heureuse. C'est-à-dire que, pour le film, c'est-à-dire que pour toi, la liberté vraiment vient de la sexualité. C'est-à-dire que si vous êtes liberé, vous allez être liberé dans d'autres ways aussi. Est-ce que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre... C'est une question difficile. Oui, en tout cas, à la fin du film, il y avait toutes ces plans dans la nature, il y avait peut-être quelque chose de montrer une sexualité un peu simple, libre, paisible, sans trop de complications. Et oui, je pense que si on a une sexualité plus ouverte, un peu plus tranquille, je pense qu'on peut être peut-être un peu plus relax. Oui, c'est certainement. Les derniers shots dans la nature étaient pour présenter la sexualité aussi comme quelque chose qui peut être simple, naturel et très paix. Et parce que je pense que la sexualité, si elle est vivée par la liberté et la paix, c'est un espace dans lequel on peut trouver une certaine forme de liberté et oui, s'émanciper. En tout cas, le film parlait d'émancipation de Sarah Ravia, l'émancipation sexuelle, c'était important, même si c'est plus qu'une représentation. Oui, c'est certainement, la sexualité est certainement un espace où tu peux trouver ta propre liberté et émancipation et c'est totalement la narrativité de Sarah qui cherche sa propre émancipation grâce à sa sexual émancipation. Il y a un aspect petit peu de l'émancipation. Tu as touché un peu sur le sexe, aussi, dans le film. Oui. Et je pensais que c'était très intéressant car c'est aussi très naturellé et il ne se concentre pas sur l'exploitation du sexe, mais il semble toujours que le personnage qui est dans cette position a certain nombre d'agency. ce que j'ai trouvé, c'était très refreshing. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce aspect du film, la représentation du sexe ? Qu'est-ce que l'agency ? Ton veille, que le personnage a toujours sa propre veille dans cette situation. Ah, veille, ok. C'est juste que tu parles du sexe work et de l'exploitation, mais c'est assez réfléchissant de voir que tu es un personnage qui est quand même encore sa personnalité, sa volonté, et qu'elle soit assez... Oui, c'est que c'est un peu différent qu'elle est... Pour Victoria, quoi. Oui, pour Victoria, oui. On avait décidé de montrer ce personnage qui a ce travail de pipe show où elle fait des tripteases, etc. C'était important qu'elle puisse rebeller avec cet homme qui lui demande de faire ça, puis tout d'un coup dégoûter par ce qu'elle est, par son corps, etc. C'était important que dans cette scène, elle puisse réagir. Elle décide de changer de travail, mais c'est presque une blague, parce que son nouveau travail n'est pas vraiment mieux. En fait, c'est aussi difficile de se retrouver dans cette famille comme femme de ménage. Et puis c'était surtout important de ne pas montrer cette scène que du point de vue de la personne qui regarde, de voir l'envers du décor, peut-être pour démystifier un petit peu ce moment-là, pour vraiment voir quelle est la réalité de ce travail-là. Oui, ce personnage qui fait des peep shows, c'était important qu'elle puisse avoir un moment rébellieux, comme Sarah, par exemple. et qu'elle est très forte. Et donc, elle a changé de travail, mais c'est comme une blague, parce que le nouveau travail n'est pas vraiment mieux. C'est toujours très difficile de trouver votre propre place dans cette famille et dans ce type d'environnement. Et aussi, c'était important de montrer le behind-the-scenes de la peep show, afin qu'on puisse reconnaître la réalité de ce genre de travail. et peut-être de ne pas jouer sur quelque chose de formellement très beau, très esthétique. Peut-être de montrer la dureté de cette scène. Et de ne pas jouer sur quelque chose qui est un peu esthétique et magnifique, mais aussi de montrer la réalité de ce genre. Je me demande si vous travaillez sur quelque chose, quelque chose de nouveau, et si c'est en ligne avec ce très célèbre, un peu étonnant, un peu étonnant, un peu étonnant, un peu étonnant, un peu étonnant. Pas vraiment. Je travaille sur un prochain court-métrage qui propose une toute autre problématique, qui pose d'autres questions. Pas tout à fait tourné autour de la sexualité, mais je pense qu'il y a quand même à l'intérieur toujours des petites choses qui nous rappellent à ça. Et ça me semblait intéressant aussi, pour réfléchir aux questions identitaires, qui sont des questions très actuelles, de réfléchir aux questions de sexualité, aux questions de genre, etc. Je pense qu'on a besoin de passer par là pour réfléchir aux questions d'identité. Oui. Comme son travail, c'est définitivement sur l'identité. C'est très intéressant d'entendre la sexualité, le genre, et tout cela, pour parler de l'identité, ce qui est un sujet qui est important aujourd'hui. J'espère que vous pouvez voir le nouveau film très bientôt. Merci beaucoup pour l'interview. Merci. J'ai apprécié le reste du festival, et nous sommes très heureux de vous avoir ici à la Tattoo Award. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada